Ramenez-moi le 1er mai. Vous courez partout, de ce que j'en comprends. Puis là, à un moment donné, il y a une information qui vient de toi, Maxime? Oui. Il y a quelqu'un qui est vraiment plus endangé que d'autres. Oui. J'ai reçu un téléphone ce jour-là d'une connaissance interposée qui m'expliquait qu'il n'y avait pas eu quelqu'un dans le bâtiment de la rue des Cèdes. On est allé vérifier à plusieurs reprises sans vraiment la trouver jusqu'à ce qu'après la troisième fois, je retournais avec mes collègues Gaston et Gaston. Ça fait que moi, j'ai cogné dans les fenêtres, dans les fenêtres, cogne, 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 cogne. À un moment donné, je lui ai passé un nombre. Oups! J'ai dit, elle est en bas. Ça fait qu'on a dit à Maxime, on a dit, on va prendre la fenêtre du côté. J'ai mis une fenêtre dans le côté. Ça fait qu'on a enlevé les fenêtres. Puis là, on a essayé de l'extirper de là, mais avec le courant qui rentrait dans... Là, autrement dit, en ouvrant les fenêtres, l'eau rentrait, parce que là, il y avait quasiment deux pieds d'eau qui glissaient, qui rentraient dans l'appartement. Ça fait qu'on est obligé de tirer. On a essayé à nos trois. Je n'étais pas capable. Le courant était plus fort, puis ça la retirait pour la rentrer en dedans. On a débuté à la conclusion qu'il fallait qu'il y en ait un des trois qui descendent pour l'aider à monter. J'ai juste pris mon courage à deux mains. Je sautais avec elle. Je l'ai aidé à sortir avec son chat dans le bâtiment. Après ça, mes collègues m'ont aidé à ressortir, parce qu'avec nos équipements, quand c'est mouillé, c'est pas facile. C'est quand même très pesant. C'est comme ça qu'on a réussi à la sortir, parce qu'autrement... Cette personne-là était coincée dans le sous-sol, autrement dit? Oui. Le seul accès pour aller au sous-sol était la porte qu'on n'était pas capables d'ouvrir à cause des pressions contraires. Étant donné que c'était vide dans le sous-sol et qu'il y avait de l'eau à l'extérieur, la porte était extrêmement pesante. Donc là, on n'était pas capables de l'ouvrir. La seule option, c'était d'ouvrir une fenêtre. Mais là, en ouvrant la fenêtre, on permettait à l'eau de rentrer. Écoute, au niveau du sol, on avait de l'eau à peu près jusqu'au niveau de la ceinture. Pour donner un exemple clair, le sol était à peu près à ce niveau-là quand moi, je me tenais à l'intérieur du bâtiment. Ça fait que l'eau à l'extérieur était encore plus haut que ma tête quand j'étais debout en bas. Si le sous-sol se remplit, vous n'avez pas d'accès? Non, non. Il n'y a pas d'accès par en haut. Il n'y avait aucun accès par en haut? C'est des loyers. En fait, il y avait juste cette porte-là. Il n'y avait pas d'autre porte. Marc-André, raconte-moi le 1er mai qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi... Bé-Saint-Poil-Tonard? Moi, le 1er mai, j'arrivais dans la rue des Cèdes. Je faisais un sauvetage avec une équipe. On était quatre, cinq pompiers. Puis le but était d'évacuer la rue des Cèdes. Puis quand j'ai évacué l'autre côté de la rue, j'ai vu deux personnes sortir de la maison. Puis ils ont tombé, eux autres. Ça fait que moi, en les voyant tomber, mais il n'y avait presque pas d'eau dans leur cour, eux autres. Puis en les regardant, j'ai vu la voisine de ces personnes-là sortir. Puis elle, probablement qu'elle pensait encore qu'elle avait ses marches de son patio puis tout, d'entrer. Elle a sorti de son balcon puis elle est tombée dans le trou. Puis quand j'ai arrivé de l'autre côté, bien j'ai réussi, moi, même si j'étais quand même loin, avec ma main, de la prendre puis de la sortir. Elle flottait dans l'eau, tout simplement? Non, elle rentrait puis elle la ressortait, elle la rentrait puis elle la ressortait. Elle est en train de se noyer. Oui. Puis quand je l'ai sorti, je l'ai mis sur le patio du voisin. Puis après ça, là, les bateaux sont venus la sortir. Là, si les voisins ne perdent pas pied puis les voyaient tomber, le regard n'est pas porté par là, c'est à madame-là, on l'appelle. Oui, peut-être. Parce que moi, on était quatre, quatre, cinq pompiers. Puis les autres pompiers ne l'ont jamais vue tomber dans le trou. Il y a juste moi puis vu qu'elle tombait puis qu'elle rentrait dans le trou, c'était quand même dur à voir. Il fallait vraiment l'avoir vue, je crois. Comment on se sent quand on a réalisé ça, ce jour-là? Bien, ce jour-là, tu réalises pas vraiment puis c'était pas vraiment terminé. Après ça, la soirée était quand même longue puis on a eu d'autres sauvetages à faire puis d'autres choses. C'est sûr que ça a été un petit peu... Bien, tu dis que c'était effrayant parce que si t'avais pas été là, tu sais, ça aurait pu être quelqu'un de mort puis c'est sûr que pas nécessairement des belles émotions à vivre quand même non plus. Quand ça arrive, messieurs, quand vous sortez la dame, la victime, est-ce que vous savez que vous venez de sauver une vie? Bien, on pensait pas à ça. On pensait plus à aider les gens à s'extirper de tout ça. L'instinct de survie prend le dessus un peu puis on prend plus nécessairement le temps de réfléchir à part au fait qu'il faut faire attention à nous autres. La raison pour laquelle on est dans le service incendie, la plupart des gars, on est là pour aider le monde, on est là pour aider les gens, que ce soit un incendie, que ce soit une inondation, que ce soit n'importe quoi. La base de ce qu'on fait, ça vient de là. C'est sauver du monde. Sauver du monde avant de sauver des bâtisses. Concrètement, si on le réalise, oui, on le réalise, mais de là à dire que ça change quelque chose dans notre façon de travailler, non. Malgré l'héroïsme de votre geste, il reste que ça nous rappelle que c'est un métier risqué. Quand vous arrivez après puis que vous apprenez que deux de vos collègues à Saint-Urbain sont décédés en faisant la même chose, en essayant de sauver des vies. C'est malheureux. C'est malheureux. Il faut évaluer le risque. Le départ, c'est ça. Évaluer le risque. Nous, on l'a fait. On n'a pas vraiment pensé, mais on savait qu'on était capables de le faire. Mais il faut évaluer le risque. Mais c'est risqué, votre métier. On sait jamais quand est-ce que ça peut arriver. Puis c'est sûr qu'on y pense à toutes les fois qu'on embarque dans un camion. En tout cas, pour ma part, moi, je pense à toutes les fois que j'embarque dans un camion, ça peut être ça. Ça peut être un immeuble qui s'effondre. Ça peut être n'importe quoi. Mais tu sais, on le fait pour les bonnes choses puis on agit de façon sécuritaire. Puis je pense que c'est rendu là quand c'est notre moment. Le fait que la Ville reconnaisse votre geste héroïque? Bien, je pense que peu importe le pompier qui aurait été là, il aurait fait la même action qu'on a faite. Il aurait aidé à s'exerper de là parce qu'il était dans une mauvaise posture. On est content que ça soit arrivé. Pour la maman, moi, très content. Mais tu sais, on n'a pas pensé... on n'a pas pensé... Vous ne faites pas ça pour avoir un nom. Non, non, non. Pas pour avoir le papier. Ça ne nous intéresse pas. Ce n'est pas ça qui va faire mon CV. Je ne pense pas. Bien, messieurs, merci beaucoup pour ce geste-là. Puis merci de l'avoir partagé avec nous. Merci beaucoup. C'est bien.